Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Goma, on est en direct de la ville de Goma, c'est au nord, qui voit à l'est de la République démocratique du Congo. Et comme vous l'avez constaté, on est avec un invité, avec lui, M. Auguste Capilla, c'est un cadre de l'IDPS. Avec lui, nous allons décortiquer quelques questions d'actualité, comme il est un monsieur du 1er parti politique au pouvoir, qui est l'IDPS. Alors on va revenir, on va en tout cas passer à réviser quelques questions d'actualité. M. Auguste, bonjour et bonne arrivée. Bonjour chers amis, bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui suivent l'émission à ce moment-là, en direct de la ville de Goma au nord, qui vaut. D'accord, on commence par cette question d'actualité, liée à un probable coup d'état qu'on a attendu au niveau de Kinshasa, et d'ailleurs on signale quelques cas d'arrestation. Et vous, en tant que parti au pouvoir, qu'est-ce que la population congolaise ignore et qu'elle a besoin peut-être de connaître par rapport à ce qui se passe ? Bon, nous suivons tous cette actualité, ou ce qui se passe au niveau de Kinshasa, une probable tentative de coup d'état. Et donc, ce que nous voulons, nous allons dire aux gens c'est quoi ? Parce que nous n'avons plus besoin des coups d'état, surtout en Afrique, surtout dans ces pays-ci. Nous sommes un grand pays d'Afrique, nous sommes dans les centres d'Afrique, donc si les gens veulent prendre le pouvoir ou accéder à un poste dans notre pays, nous ne pouvons qu'accepter d'aller aux élections libres, transparentes. Parce que la constitution de 2006, qui a été conçue après Saint-City, dans la constitution, il est dit que les gens ne peuvent plus prendre le pouvoir par les armes. Il y a, n'est-ce pas, les lois où les gens peuvent accéder au pouvoir. C'est passé par des élections. Alors, nous amener encore à cette histoire qu'on appelle coup d'état. Je crois, à mon avis, c'est régresser notre République. C'est une façon de freiner la démocratie pour laquelle nous sommes battus pour en avoir aujourd'hui. Et donc, nous avons appris, c'est que c'est pour ça Kinshasa, où certaines personnes sont arrêtées, certains généraux. Il y a aussi les conseils spécials en matière de sécurité, François Béat, qui jusqu'à présent est toujours détenu entre les mains de l'ANER pour l'audition, parce que lui, étant le conseil principal en matière de sécurité du chef de l'État, être arrêté, ça signifie qu'il y a des choses qui se sont passées là-bas. Parce que François Béat, qui est le conseil spécial en matière de sécurité à la présence de la République, il est censé connaître tout ce qui se passe. Alors, s'il est arrêté, c'est parce qu'il y a eu, il semblerait qu'il a participé dans des réunions menaçant le pouvoir en place par rapport à cette tentative de coup d'État. Raison pour laquelle il est gardé d'abord entre les mains de l'ANER pour l'audition, pour des enquêtes et connaître beaucoup plus en profondeur ce qui s'est passé au juste et c'est quoi. Est-ce que réellement c'est un coup d'État ? Parce qu'on s'est dit, même s'il y a un coup d'État, par exemple, raté ou réussi, il y a toujours eu des communications au niveau du gouvernement. Mais jusque-là, c'est un silence radio au niveau de Kinshasa. Ah oui, c'est un silence radio au niveau de Kinshasa. Parce que vous savez que même nous, au niveau de Goma ici, nous n'avons pas encore toutes les informations possibles. Mais il semblerait qu'il y a eu tentative parce que, comme les gens disent, il y a eu des réunions qui se sont faits au niveau de Kinshasa, dans lesquelles François Béat a participé et les autres généraux qui sont aussi auditionnés par l'ANER. Et puis, dans les heures qui suivent, nous aurons, n'est-ce pas, tous les efforts possibles connaître ce qui s'est passé au juste ? Parce que nous ne voulons pas qu'on puisse déstabiliser le pouvoir des lus de paix. Est-ce que le président Tshisekedi, parce qu'il est arrivé au pouvoir par les voies démocratiques, les voies légales ? Et nous ne voulons pas qu'un groupe d'individus ou de militaires qui veuillent déstabiliser le pouvoir que nous avions eu d'une manière démocratique, en tout cas, ça ne sera pas bon. M. Capilla, certainement on le voit sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs il y a des médias qui en parlent, le nom de M. François circule sur les réseaux sociaux, les médias diffident ses noms, comme quoi il est bien sûr aux arrêts. Au-delà de ça, vous nous parlez aussi de certains généraux, certains officiers. Qui sont ces généraux-là, qui sont en train d'être auditionnés, ou bien qui sont aux arrêts ? Bon, ce que nous sommes en train d'entendre dans les réseaux sociaux, et même dans certains médias, on parle des noms de quelques généraux, dont j'étais les noms ici, parce que je ne peux pas citer les noms des généraux qui sont en train d'être auditionnés. Ils sont à combien ? On parle des 10 généraux, qui sont arrêtés et qui sont entre les médailles de l'ANER pour l'audition et pour les raisons d'enquête. Nous attendons à ce que l'ANER puisse nous donner la vraie version de tout ce que nous sommes en train d'écouter, ce qui se passe au niveau de Kinshasa. Mais vous êtes d'accord aussi avec moi que la population congolaise ne sera pas d'accord avec un coup d'État dans le pays. Vous savez déjà ce qui se passe à l'IMETE, où les combattants de l'Ido-PES ont brûlé des pneus, ils ont même barcadé le boulevard Lomouma, ont contesté cette tentative, le coup d'État, parce que ça risque de plonger notre pays dans le chaos. La RDC, c'est un pays autre, c'est un pays différent des autres pays. Nous sommes un grand pays, nous sommes au centre de l'Afrique, et si les militaires veulent, si les militaires une fois prennent le pouvoir par des coups d'État, je vous assure que ça risque de plonger ces pays dans un chaos total, ils risqueraient même une guerre civile entre la population congolaise. Et ça, c'est ce que nous évitons. Alors nous ne pouvons pas, nous ne pouvons en aucun cas souhaiter qu'il y ait un coup d'État en RDC. Ça sera une catastrophe. Alors, M. Capi, on est à Goma, on doit parler également de ce qu'on voit à Goma, ce qui s'est passé à Goma. Pendant qu'on a annoncé cette tentative de coup d'État au niveau de Kinshasa, on a vu vite un dispositif sécuritaire très renforcé dans les grandes artères de la ville de Goma. Comment vous analysez cela quand on voit la sécurité déjà très renforcée partout ? Ah, mais vous savez, le président de la République, ce n'est pas n'importe qui, c'est une grande personnalité du pays, il est le numéro un de la République, le garant de la nation. Et lorsque déjà sa sécurité est menacée, c'est-à-dire que toute la République est menacée. Et raison pour laquelle dans toutes les provinces, dans toutes les grandes villes, vous verrez, on a mis des policiers et des militaires ça et là, c'est pour garantir la sécurité dans la République. Donc, surtout nous qui sommes en Orkivu, nous sommes une province très sensible par rapport à la sécurité. Vous savez, ce qui s'est passé dernièrement à Routourou, l'M23 a voulu faire une question et est venu encore à Goma et tout ça. C'est grâce à l'armée congolaise qui a pu, n'est-ce pas, repousser ces civiques. Donc, raison pour laquelle nous voulons tout simplement sécuriser la République. Parce que étant donné que la présidence de la République est déjà touchée, en tout cas, la sécurité ne peut qu'être garantie dans toutes les provinces pour sécuriser la population, la population congolaise et rassurer la population que tout va bien et le pouvoir est toujours entre les mains des présidents de la République. D'accord. Les militaires, selon vous citer dans cette tentative de coup d'État, il y a également soit des civils ou bien d'autres personnes qui seraient dans le gouvernement congolais, s'il faut le dire comme ça. Mais quand on voit tout ça, les militaires surtout être à la tête, est-ce que pensez-vous aujourd'hui qu'il y aurait certains militaires qui ne sont pas contents, par exemple, de la gestion du gouvernement actuel, là je parle, par exemple du chef de l'État en tant que commandant suprême. Est-ce que c'est arrivé au moment de vouloir faire un coup d'État ? Je crois à mon avis qu'un militaire reste un militaire. Il n'est pas politique, il n'est pas dans un poste. Au-delà du traitement même. Donc ce sont des militaires qui sont là pour sécuriser l'intégrité du territoire national et sécuriser aussi la population. Et ce qui est là, c'est que c'est vrai que lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons trouvé les mêmes militaires, les mêmes généraux parce que lorsqu'on arrive au pouvoir, on ne peut pas changer de militaires. On ne peut que travailler avec les militaires que vous avez trouvés là parce que ce sont les militaires de la République. Mais étant donné qu'il y a certains généraux qui avaient beaucoup travaillé avec le régime passé, qui étaient les enfants chéris de Joseph Kabil Akabangé et tout ça, les Congolais sont en train d'en parler dans les coulisses. Il y a certains généraux qui continuent à travailler en coulisses avec Joseph Kabil Akabangé pour déstabiliser le pouvoir de Tshisekedi. Mais il reste toujours comme un ancien chef de l'Etat qui a dirigé ses pays. Il peut toujours collaborer, c'est tout à fait normal. Non, non, on ne peut plus collaborer. Lorsqu'on n'est plus chef de l'Etat, lorsqu'on a été au pouvoir et dès l'heure qu'on est écarté, on n'est plus chef de l'Etat. En tout cas, je ne vois pas quelle est cette personne qui peut encore accepter qu'il y ait des relations profondes entre des anciens généraux, pardon, des généraux qui travaillent avec lui et je ne vois pas quelles seraient les raisons qui pousseraient, n'est-ce pas, ces généraux d'être en collaboration parfaite avec un ancien président de la République. C'est tout à fait aberrant. Donc, il y a certains généraux qui pensent peut-être qu'ils peuvent déstabiliser le pouvoir de Tshisekedi en passant par des conseils leur donnés par un ancien chef de l'Etat pour déstabiliser les chefs de l'Etat actuels. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et le président de la République, il va prendre, n'est-ce pas, toutes ses responsabilités, n'est-ce pas, à pouvoir bien contrôler l'armée que nous avons aujourd'hui. D'abord, nous avons une armée, une armée très très infiltrée depuis très longtemps parce que… Infiltrée par… Infiltrée depuis longtemps parce que… Par qui ? Par qui, mais par les gens, ces gens, les gens qui ont géré les pays pendant longtemps, avant que nous… Mais ils sont congolais ? Ils sont congolais ? Au pouvoir. Ils sont congolais ? Je ne réfléchis pas qu'ils sont des congolais, mais des congolais de mauvaise qualité, de mauvaise foi, n'est-ce pas, qui veulent déstabiliser le pouvoir actuel. Voilà. Alors, un coup d'Etat raté, mais selon vous, parce qu'à l'IDP, vous devez normalement mener des investigations et tenter de comprendre ce qui se passe. À l'heure actuelle, selon vos informations et vos enquêtes, qui sont derrière cette tentative d'un coup d'Etat raté ? Bon. Je ne vous donnerai pas une réponse exacte par rapport à votre question. Qui sont derrière cette tentative de coup d'Etat ? Qui veulent réellement renverser les pouvoirs actuels ? Qui veulent mettre les pays dans un chaos ? Je n'aurai pas une réponse exacte à vous donner. Mais je sais, à mon humble avis, qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les pouvoirs de l'acteur président dans le pays. Ils sont nombrés. Que ce soit ceux-là qui se disent politiques dans l'opposition. Ils sont des mécontents. Ils ne veulent pas de ces pouvoirs. Que ce soit même dans l'armée. Je vous ai dit tantôt qu'il y a certains généraux qui sont encore de l'obédience de Joseph Kabila Kabangé, qui veulent déstabiliser le pouvoir de Tshisekedi. Il y a aussi d'autres Congolais, nous le savons très bien, qui ne veulent pas voir les chefs de l'Etat diriger à ces pays. C'est ça la raison. Donc il y a aussi certains Congolais de mauvaise foi qui ne veulent pas voir l'U2P au pouvoir. Pour eux, il faut écarter l'U2P au pouvoir. C'est la raison pour laquelle ils tentent de collaborer avec certaines personnes qui veulent déstabiliser le pouvoir de Tshisekedi, en passant par un coup d'Etat bien sûr, malheureusement, qui est raté. Et je crois que tous ces gens-là qui ont été cités dans ces coups d'Etat-là, ces tentatives de coup d'Etat qui sont aujourd'hui entre les mains de l'ANER, on est en train de les auditionner, les enquêtes sont en train d'être menées. Je crois à mon avis qu'ils vont répondre de leurs actes. Parce qu'en principe, un coup d'Etat, lorsque vous les ratez, vous allez subir la rigueur de la loi. Ou vous réussissez, ou vous maquerez ces coups d'Etat. C'est fini, on vous met aux arrêts. C'est ça. Alors, M. Capilla, est-ce qu'au-delà de la sécurité qui est là, qu'on voit autour du chef de l'Etat, est-ce que pensez-vous que le président Félix devra encore jouer sur tous les points de sa sécurité ? Oui, oui. Vous savez que la personne la plus sécurisée dans le pays, c'est le président de la République. Elle est la personne la plus sécurisée par rapport aux autres. Si déjà sa sécurité semble être menacée, c'est-à-dire que c'est toute la République qui est menacée. C'est la raison pour laquelle son conseiller principal en matière de sécurité est déjà mis aux arrêts. Il est entre les mains. Mais pour certains, il semblerait qu'il serait, il est dédicat. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'ancienne régime. Ah mais bien sûr. François Béat, c'est quand même quelqu'un, c'est un spécialiste en matière de sécurité. Mais il a gagné la confiance du chef de l'Etat. Il a étudié beaucoup aux Etats-Unis, partout ailleurs en matière de sécurité. C'est quelqu'un qui s'y connaît. Il a de la maîtrise, il a de l'expérience dans ces domaines-là. Il a travaillé avec Joseph Kabila Kabangé. Avant, il était le DG de la DGM. Et ensuite, il a travaillé dans la sécurité de Joseph Kabila Kabangé. Raison pour laquelle, par rapport à son expertise, c'est pourquoi le chef de l'Etat actuel l'a repêché pour travailler avec lui. Mais tout en oubliant qu'il était avec Kabila dans les régimes passées, et il connaît le sillage de la sécurité dans la présence de la République. Raison pour laquelle, il est le premier suspect. Voilà pourquoi il est entre les mains de l'année en train d'être auditionné. Parce que lui, il se comporte comme le numéro un de la sécurité. Alors que François Béat n'est pas le numéro un de la sécurité. La sécurité est entre les mains de l'ANER. L'ANER a le pouvoir. Il a la capacité d'entendre, d'écouter, d'essayer n'importe qui, qui que vous soyez. Même par rapport à votre fonction, l'ANER est au-dessus. C'est lui qui gère la sécurité du pays. François Béat n'est qu'un membre du cabinet du chef de l'Etat, qui est aussi sous le règne du directeur du cabinet du chef de l'Etat. Donc nous tendons à l'affaire de cet entretien. Peut-être qu'on passe aussi à un autre angle, lié à la situation de sécurité dans notre province ainsi que l'Itourie. Parle-nous, M. Kapila. Est-ce que pensez-vous que la population congolaise, au-delà de ce que nous vivons aujourd'hui, de tous ceux qui nous voyons ailleurs, que ce soit bien ou mauvais, est-ce que pensez-vous que la population congolaise allait être d'accord ou bien allait saluer ces coups d'Etat, si jamais ça les réussit ? Non, non. Vous savez, un coup d'Etat, c'est quelque chose à ne pas souhaiter. Surtout pour notre pays, je l'ai dit au début. Nous sommes un très grand pays d'Afrique. Mais on les voit, par exemple, je m'excuse... Le coup d'Etat risque de freiner beaucoup de choses dans le pays. Parce qu'on a vu une population, par exemple, ici récemment au Burkina Faso, la population qui a salué l'arrivée des militaires. On a vu la même chose, je crois, au Mali. Parce que tous les pays là de l'Ouest. Mais nous sommes différents. Le Congo est différent de ces pays que vous venez de citer. Je voudrais seulement un petit exemple. Nous sommes au Nord Kivu. On a décrété l'état de siège. L'état de siège, ça veut dire que ce soit des militaires qui gèrent la province. Vous voyez vous-même ce qui se passe à Béine. Vous voyez ce qui se passe à Goma. Où les gens tentent de marcher pour dire qu'on puisse mettre fin à l'état de siège. Seulement l'état de siège. Les gens ne sont pas d'accord avec les militaires. Mais maintenant... Que ce soit à la tête du pays. Maintenant là, quel est ce qu'on peut souhaiter que tous les pays soient dirigés par des militaires ? C'est ça le coup d'Etat. Le coup d'Etat veut dire que vous avez à la tête du pays un général militaire. Vous avez partout dans les provinces des gouverneurs, des militaires. Partout. Ça peut aider peut-être dans ce pays ? Vous ne voyez pas que peut-être... Ça ne peut pas aider. Pourquoi ça ne peut pas aider ? On ne fisque l'Etat de siège ici. Les gens se lamentent pour dire non ! On ne veut plus l'Etat de siège. Mais à forcer un coup d'Etat. Mais ça sera une catastrophe. Donc pour nous au Congo, le coup d'Etat ne peut pas réussir. Et ça va redresser notre pays. Pardon. Ça va régresser le pays. Ça va freiner la démocratie. Ça va freiner beaucoup de choses. Parce que là, nous entrons dans une dictature pire et simple. Et personne ne peut plus ouvrir sa bouche. Même pour marcher. Même pour dire quelque chose. Par exemple, vous ne voyez pas que ces pays, ou bien ces Congolais, méritent peut-être un régime autoritaire ? Non, non. Les Congolais ne méritent plus un régime autoritaire. Parce que nous sommes déjà dans une démocratie. Nous ne pouvons que préserver notre démocratie. Parce que nous sommes déjà dans une très bonne direction. Et aller encore dans un coup d'Etat. En tout cas, c'est une manière de remettre notre pays dans un chaos total. Et que les Congolais subiront, n'est-ce pas, des atrocités de la part des militaires. La dictature que nous avons connue pendant 32 ans de Messe Mouboutou. Et même pendant 20 ans de Kabila père et Kabila fils. C'était la démocratie quand même la population. Aujourd'hui, nous sommes dans une très bonne démocratie. Que nous devons à tout prix privilégier. Donc nous n'avons pas besoin que les gens puissent nous distraire avec son coup d'Etat. En tout cas, ça ne sera pas bon. Merci mesdames et messieurs. Nous enregistrons cette émission en direct de Goma. C'est au Nord Kivou. Nous sommes avec messieurs Augustin Kapila. Il est le porte-parole. C'est ça, le communicateur de l'IDP au niveau du Nord Kivou. Mais pour finir, Et moi, messieurs Kapila, vous savez qu'Itouri, récemment, on a perdu nos Congolais, nos frères, nos sœurs en Itouri. Même à Beni, on continue à registrer les cas de mort malgré l'état de siège décrété par les chefs de l'État. Qu'est-ce qui se passe à Itouri concrètement ? On voit en tout cas les miliciers Kodeko qui massacrent les paisibles citoyens. Mais imaginez-vous, ces combattants, ces rebelles, voilà, ils ont parvenu même à pénétrer dans un cas de déplacés et tuer les déplacés qui étaient là. Qu'est-ce qui se passe à Itouri malgré l'état de siège ? Parce que parfois, nous voyons les efforts fournis par les gouvernements provincials. On voit en tout cas, j'ai sali d'ailleurs le général, le gouverneur militaire de l'Itouri, lui, qui s'ébat en tout cas. Mais au-delà de ça, on voit les miliciers qui tentent de saboter tous ces efforts fournis par les animateurs de l'état de siège à Itouri. Et bien sûr, ils sont honours qu'ils font parce qu'on voit ce qui se passe. Bon, d'abord, je présente toutes mes condoléances à toutes les familles qui perdent les lères, que ce soit à Itouri ou au Nord-Kivu, surtout dans le Grand Nord. C'est une chose qui nous fait quand même très mal au cœur. Parce que quand on continue à registrer des morts de temps en temps, chaque jour, non, non, c'est une histoire qui, vraiment, qui reste à désirer. L'état des sièges que le chef de l'État avait décrété dans le pays avait comme objectif de mettre, enfin immédiatement, toutes ces violences perpétrées par ces groupes armés, les CODECO, les ADEF et tous les autres groupes armés qui pililent ça et là à l'est de la République du Congo, qui continuent quand même à exagérer avec les morts. Mais ce qui est là est que nous avons quand même des responsables. Lorsque le chef de l'État a un homme de généraux à la tête des deux provinces, il leur a donné une mission. Il leur a donné, n'est-ce pas, un objectif. C'est de traquer, c'est de frapper sans pitié, n'est-ce pas, tous ces malfrats, tous ces bandits. Mais le mal à nequer, c'est que si j'essaie un peu de comparer le gouverneur militaire des Litoris avec celui de l'Orkivu, ici, Kostandima, je ne pense pas qu'Indima ait tenté de faire un bon travail. Je ne pense pas, par rapport à Luboyankachama, qu'il est en train de frapper parce qu'un ennemi, on ne négocie pas avec les ennemis, on ne négocie pas avec les groupes armés. On ne peut pas s'asseoir avec des miliciens pour parler avec. C'est ça, ce qui fait à ce que les autres personnes prennent le courage d'entrer en forêt et prennent les armes. Les ennemis, les groupes armés, il faut les frapper. Il faut les frapper. On a toujours dit à Kostandima ici, on ne peut pas négocier avec les miliciens. Il leur avait déjà donné un ultimatum pour dire, il les a appelés de venir, mais les gens qui ne veulent pas venir, volontairement, ils refusent. Mais il faut les frapper. J'ai entendu hier qu'il a réuni certains chefs miliciens, il a parlé avec eux pour qu'on puisse ramasser les armes. Et là, ces histoires-là, nous, on n'est pas d'accord avec ces histoires. Merci beaucoup, Auguste. Alors pour finir notre entretien que nous réalisons en direct de Goma, on est dans une province où on est tous appelés à soutenir en tout cas l'armée parce qu'on a tous besoin de la paix, on a tous besoin de la sécurité. Et moi, surtout à nos militaires, on est appelés tous à soutenir nos militaires qui se battent jour, donc qui se battent chaque jour pour vivre que cette population, que cette province respire la paix. Et moi, on a vu en tout cas nos militaires, et puis, d'ailleurs, on a perdu un officier lors des affrontements entre les anciens combattants M23 et FARDC, puis à l'âme, donc à nos voyants combattants qui ont perdu en tout cas leur vie. Et moi, à tous ces militaires qui se battent à Koutchou, au Massissi, à Beni aussi, on voit en tout cas les militaires qui travaillent aux côtés de l'armée rwandaise. Et moi, pour finir, avec cet entretien. En tout cas, la première préoccupation du chef de l'État, c'est la sécurité à l'est de la République du Congo. Depuis des jours, le chef de l'État ne dort pas. Il se bat à Kouréam jour et nuit pour que la paix revienne au Nord-Kivu et à Nitori, et même dans le pays tout entier. Aux militaires de FARDC, nous les encourageons d'aller de l'avant, de collaborer beaucoup plus avec la population congolaise, et de ne pas céder aux intimidations de certains groupes armés, parce que les miliciens ne peuvent pas avoir la suprématie sur l'armée loyale. Et pour nos militaires entourales, nous les encourageons beaucoup plus, et qu'ils puissent travailler dans une discipline totale, et respecter leur hiérarchie, afin que la population de Nord-Kivu et de l'État puisse recouvrir sa liberté et la paix que nous cherchons, ça fait des années et des années. Un message pour ces personnes-là, à impliquer, ou bien qu'ils seraient derrière cette tentative d'un coup d'État, et surtout qu'ils ne veulent pas voir le chef de l'État réussir, et surtout l'UDPS, comme vous l'avez dit. Oui, vraiment à toutes ces personnes-là qui veulent déstabiliser le pouvoir de l'UDPS, en passant par un fameux coup d'État. Et même l'UDPS, parce que nous sommes ensemble, c'est de leur dire ceci, respectons notre constitution. Donc cette façon-là de faire des choses, de venir au pouvoir par les armes, c'est déjà révolu. Si les gens veulent, si vous voulez accéder au pouvoir, il y a des voies légales, nous sommes dans la démocratie, attendez les élections, passons aux élections, battez campagne, pour accéder au poste de la politique. Mais chercher à accéder au pouvoir par un coup d'État, en tout cas c'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Je crois que tous ceux-là qui sont impliqués dans ces histoires-là, je crois qu'ils vont s'en prendre qu'à eux-mêmes, parce qu'ils vont subir la rigueur de la loi. Merci beaucoup, un message fort surtout de respecter la constitution. Et j'espère bien que l'UDPS va respecter la constitution. Ah mais bien sûr, nous nous sommes respecteurs du texte, raison pour laquelle déjà en 2023, il y aura bien des élections. Et pour ceux-là qui veulent devenir députés, le président de la République, je ne sais pas quoi, qu'ils attendent des élections, qu'ils attendent des élections, préparez-vous pour aller aux élections. Ça ne sert à rien de comploter contre le chef de l'État en passant par une attrave de coup d'État. C'est ridicule. Et cela va freiner, n'est-ce pas, l'évolution de la démocratie dans notre pays. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien que nous avons réalisé en direct. De Gaumont, nous sommes en plein centre de la ville de Gaumont, comme vous pouvez le constater à travers ce monument qui est derrière nous, et qui symbolise également la ville de Gaumont. Nous étions avec messieurs Augustin Capilla. Il est le communicateur de l'IDP, c'est un parti présidentiel, parti au pouvoir, communicateur au nord. Nous nous sommes revenus sur cette tentative d'un coup d'État, et qui suscite déjà des polémiques, des réactions au pays. Et vous avez compris qu'à Gaumont, comme dans d'autres provinces, un dispositif de sécurité a été renforcé dans toutes les grandes artères de la ville de Gaumont. Parce que vous savez, il s'agit d'une sécurité d'un chef de l'État, tout un chef de l'État. Je vous rappelle en plus, le président de la République démocratique du Congo, sa sécurité qui semble être très menacée. Nous sommes revenus sur cette question, également sur la question qui se passe à Béni, avec la question bien sûr de l'État de siège. Merci en tout cas à Augustin Capilla d'avoir répondu à toutes nos questions, et c'est tout, merci d'avoir été là. Merci beaucoup pour cette occasion que vous m'avez offerte, pour parler un peu de cette actualité qui se passe au niveau de la capitale. Je crois que laissons le temps au temps, l'avenir nous dira beaucoup plus. Merci. Merci à tout le monde, merci de nous avoir regardé. Si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Nous fixons rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye, bye.